On va essayer de simplifier l'expression qui est donnée ici, x² plus 7x plus 10 divisé par x plus 2. Alors on va faire ça de deux manières différentes. La première, c'est qu'on va essayer de factoriser le polynôme qui est au numérateur. Alors ça, si tu n'es pas très au clair sur la factorisation de polynômes de degré 2, je t'engage à aller regarder ça sur la canne Académie pour réviser. En tout cas, ici, ce qu'on peut faire, c'est chercher deux nombres dont le produit est égal à 10 et la somme égale à 7. Alors un produit égal à 10, ça peut être 2 fois 5. Et ça tombe bien parce que 2 plus 5, ça fait 7. Et ça veut dire que finalement, ce polynôme de degré 2, je peux le factoriser et l'écrire comme ça. C'est x plus 2 facteur de x plus 5. Voilà, et donc l'expression que j'ai, finalement, je peux l'écrire comme ça. C'est x plus 2 facteur de x plus 5 divisé par x plus 2. Voilà, alors là, on a fait un grand pas puisque tu vois que finalement, on a le facteur x plus 2 qui apparaît au numérateur et au dénominateur. Donc on peut simplifier par x plus 2 et ça nous donne x plus 5. Alors il faut quand même préciser une chose, c'est que si on considère cette expression comme une fonction, tu vois que cette expression-là n'est pas définie pour x égale moins 2, puisque dans ce cas-là, x plus 2 est égal à 0. Et donc on aurait une division par 0, ce qui pose un tas de problèmes dont tu as déjà entendu parler. Alors que cette expression-là, elle est tout à fait définie pour toutes les valeurs de x, y compris pour la valeur x égale moins 2. Donc en tant que fonction, cette expression-là et cette expression-là ne sont pas exactement les mêmes. Elles seront les mêmes si on précise que x doit être différent de moins 2. Voilà, par contre, si on considère cette expression-là comme une division de deux polynômes, on n'a pas vraiment ce problème-là à se poser. Et donc ça m'amène en fait à la deuxième technique que je voulais te présenter, qui est celle de la division de polynômes, la division euclidienne de polynômes. Alors c'est un algorithme qui est tout à fait identique à celui qu'on utilise pour la division de nombres. Et en fait, je vais poser la division. Donc je vais écrire ici le polynôme x² plus 7x plus 10. Et je vais, alors je vais utiliser une autre couleur, voilà, je vais faire ça comme ça. Et ici donc je vais mettre le diviseur, donc qui est le polynôme x plus 2. Et là tu vas voir, on va procéder vraiment un peu de la même manière que pour le cas de division de nombres. Je vais regarder le terme de plus haut degré ici. Et je vais me demander par quoi est-ce qu'il faut multiplier le terme de plus haut degré ici pour obtenir x². Alors ici j'ai x, donc pour avoir x², il faut que je multiplie par x. Voilà. Et maintenant je vais multiplier le diviseur x plus 2 par x. Et je vais écrire le résultat ici. Donc x fois x plus 2, ça fait x² plus 2x. Donc je vais écrire le résultat ici, x² plus 2x. Et maintenant je vais soustraire de ces deux termes-là, cette expression qui est ici. Donc l'opération que je vais faire, c'est celle-ci. Voilà. Donc ici j'ai x² plus 7x moins x² moins 2x en fait. Donc x² moins x², ça fait 0x². Donc il n'y a plus de x². Et ensuite j'ai 7x moins 2x, ce qui me donne 5x. Et puis maintenant je vais abaisser le plus 10 qui est là, ici. Je vais l'abaisser ici. Voilà. Et je me retrouve avec ce polynôme-là, 5x plus 10. Et là je vais regarder le terme de plus haut degré qui est 5x. Et je vais me demander par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie x pour obtenir 5x. Et là évidemment, puisque j'ai x pour obtenir 5x, il faut que je le multiplie par 5. Donc ici je vais écrire plus 5. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais multiplier x plus 2 par 5, et écrire le résultat ici. Alors je vais le faire. 5 fois x plus 2, c'est 5 fois x plus 5 fois 2. Donc ça fait 5x plus 10. Et maintenant je vais soustraire de cette expression-là, cette expression-là. Donc je vais faire cette opération. Et j'obtiens 5x plus 10 moins 5x moins 10. Et tu vois que ça fait 0, puisque 5x moins 5x, ça fait 0x. Et 10 moins 10, ça fait 0. Donc ici le reste est égal à 0, ce qui veut dire que finalement, quand je divise le polynôme x au carré plus 7x plus 10 par x plus 2, donc quand je fais cette division-là, eh bien j'obtiens x plus 5. C'est exactement ce qu'on obtient en faisant cette division. Et c'est parce qu'ici on a un reste égal à 0. Dans certains cas, quand on pose la division de deux polynômes comme ça, on n'obtient pas un reste égal à 0, donc ça devient un petit peu plus compliqué. Mais ici ça marche. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, pour simplifier cette expression-là, c'était aussi simple d'arriver à factoriser directement ce polynôme comme on l'a fait ici. Mais il existe des cas où on n'arrive pas à factoriser aussi facilement le polynôme qui est au numérateur. Et donc cet algorithme de division est très utile. C'est très utile, c'est très utile.